Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point sur ModelLabs et Big Ben Interactive. Pour leur reprise de cotation, ModelLabs et Big Ben Interactive s'envolent respectivement de 9,74% à 4,17€ et 11% à 9,99€. Rappelons que la cotation de ces deux titres a été suspendue vendredi dernier à la suite de l'annonce d'un rapprochement entre les deux entités. ModelLabs occupe même toujours la tête du SRD dans la journée dans des volumes très éteux de fait. 551 780 titres ont changé de main contre seulement 11 245 titres le jour de l'annonce de l'opération. Ce qui démontre un fort attrait des investisseurs pour ce mariage. Les actions ModelLabs et Big Ben Interactive tentent de se caler sur les modalités de l'offre publique d'échange. Comprenant une branche principale d'échange de deux actions Big Ben et une soult de 9,30€. Pour cette action ModelLabs apportée et ou une branche subsidiaire au prix de 4,40€ par action dans la limite de 5,850 000 actions ModelLabs. Par ailleurs les actionnaires de ModelLabs pourront combiner comme ils l'entendent l'apport d'une partie de leurs actions à l'offre principale et à l'apport de l'autre partie à l'offre subsidiaire dans la limite des 5,850 000 actions. L'offre porte sur la totalité des actions de ModelLabs existantes soit un nombre maximum de plus de 22 millions d'actions. Dans l'hypothèse d'un taux de réponse de 100% à l'offre principale et sur la base de plus de 21 millions d'actions ModelLabs visées par l'offre après l'achat du bloc, il sera remis au maximum plus de 6 millions d'actions nouvelles Big Ben. Dans l'hypothèse où ce nombre maximum d'actions serait créé, un actionnaire détenant actuellement par exemple 1% du capital de Big Ben Interactive verrait sa part dans le capital ramené à 0,65%, soit une dilution de 35%. L'offre mixte du leader européen des accessoires pour consoles de jeux vidéo va valoriser ModelLabs entre 90 et 100 millions d'euros pour une capitalisation actuelle de 87 millions d'euros. Les principaux actionnaires du groupe dont les fondateurs et dirigeants se sont engagés à apporter leurs actions à l'offre de Big Ben Interactive à hauteur de 46% du capital de ModelLabs Group. D'après le calendrier indicatif de l'opération, l'offre devrait être ouverte du 9 juin au 13 juillet et en cas de succès l'offre serait réouverte début août. Big Ben donc à travers cette opération a souhaité axer son projet industriel uniquement sur les activités de distribution, de téléphonie et de conception d'accessoires exercées par le groupe ModelLabs. Dans ce contexte, le périmètre visé par l'offre est exclusivement celui de l'activité distribution du groupe ModelLabs, une activité qui représente quand même 92% de son chiffre d'affaires de 2010 de ModelLabs, soit la bagatelle de 220 millions d'euros pour un résultat opérationnel courant de 13,5 millions d'euros pour l'exercice 2010. Pour sa part, l'activité manufacture, c'est-à-dire la conception de téléphones de luxe, fera l'objet d'une session préalable pour un eurosymbolique. Stéphane Bobo, le cofondateur de ModelLabs Group et le dirigeant de l'activité manufacture, s'est engagé à reprendre les activités manufacture. Du côté des analystes maintenant, Gilbert Dupont estime que cette opération devrait permettre à Big Ben Interactive d'atteindre la taille critique. Le broker qui est passé d'accumuler à acheter sur le dossier et l'entre par ailleurs dans sa liste small caps des valeurs préférées. Deux possibilités peuvent être envisagées dans le cas où vous souhaitez échanger vos titres ModelLabs contre des Big Ben. Cette opération de rachat sera porteur de synergie et permettra surtout à Big Ben Interactive de profiter de l'attrait du public pour les smartphones et donc d'un bon relais de croissance. Et également, ça permettra à Big Ben Interactive de diminuer fortement sa dépendance au cycle des jeux vidéo. Pour notre part, nous considérons que l'offre ne valorise pas le groupe ModelLabs à sa juste valeur et attendons donc l'évolution du titre suite à sa reprise de cotation pour envisager une sortie de notre ligne ModelLabs du portefeuille. Donc nous conservons notre ligne en portefeuille pour profiter d'une appréciation graduelle du titre avant le début de l'offre, donc avant le mois de juin. Puis dans un second temps, nous profiterons d'une fenêtre favorable pour céder nos titres. Nous avons pleinement atteint notre objectif de cours qui était de 3,90 euros. Sur le dossier, nous ne nous souhaitons pas apporter nos titres à l'offre puisque notre stratégie était uniquement basée sur le business model du groupe. sans son activité principale, distribution, nous estimons donc que ModelLabs sera vidé totalement de sa substance. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ModelLabs et Big Ben Interactive. Merci et à très bientôt sur Allo Finance. Sous-titrage Société Radio-Canada